Chalons bien-aimés dans le Seigneur Je vais juste vous encourager pour tout ce que vous pouvez traverser Pour tout ce que vous traversez dans la vie actuellement De tenir le bras du Seigneur Nous devons savoir qu'il y a que Jésus-Christ qui guérit Et c'est lui qui est notre Dieu Peu importe ce que tu traverses dans mon chemin Tu dois savoir qu'il est avec toi Il ne faut jamais abandonner Il faut toujours tenir bon dans le Seigneur Et puis il faut toujours croire en Christ Il est là avec toi et il ne t'abandonnera jamais Donc je vais t'encourager à construire toujours la vie du Seigneur A demeurer la vie des prières Et à tenir bon Dans tout ce que tu traverses De toujours continuer la vie des prières Je sais qu'il y a des situations qui peuvent déranger ta vie Il y a des problèmes qui peuvent parfois te tourmenter Mais il faut toujours tenir bon en Christ Ne jamais abandonner Il faut toujours croire Que Jésus-Christ est ton Seigneur Et Jésus-Christ est ton Maître C'est lui qui te délivre Et c'est lui qui te délivrera toujours Dans tout ce que tu traverses actuellement Mon frère et ma serre Peu importe là où tu es Tu peux te trouver peut-être dans l'hôpital Ou tu peux être malade Ou tu peux te trouver dans des situations Comme actes troublantes actuellement Mais il ne faut jamais abandonner La vie des prières Il ne faut jamais quitter la vie des prières Il faut construire toujours à prier Et croire toujours que Jésus-Christ est avec toi Et mets ta foi en action Mets ta foi en œuvre Mets ton Dieu à l'épreuve Croire à sa parole Car quand tu commences à croire à sa parole Ça va fonctionner ta vie Et ça va agir Ça va changer ta vie Je sais qu'il y a des fois c'est difficile Quand les problèmes Continuent toujours à faire résister Quand les problèmes S'empirent encore De plus en plus Mais il faut jamais abandonner Saches que Saches que Tôt ou tard Tu es dans la main de ta vie Et il peut même changer ta vie Juste au moment où tu écoutes Cette petite exhortation Que je vais te faire maintenant C'est le moment de partage Que je fais avec toi Je t'encourage vraiment mon frère et ma sère De ne pas lâcher Si tu es encore en vie aujourd'hui C'est que Dieu est avec toi Et je vais partager un verset avec toi Qui va t'encourager Qui va plus t'encourager De percevoir de la vie des prières Et rapidement je vais lire un verset Qui est dans le livre de Romains Dans le livre de Romains chapitre 8 Et le verset 28 Et le verset 28 Il a bien dit de sa parole Que Nous savons du reste Que toute chose concourt Au bien de ceux qui aiment dire De ceux qui sont appelés Selon son dessein Toutes choses Toutes choses Donc Peu importe ce que tu traverses C'est pour ton bien La Bible nous montre qu'il y a une personne Qui était aveugle Qui était aveugle Et un jour Jésus l'avait guéri Et les gens ont demandé A Christ Jésus Si cet homme a été aveugle Suite au péché de ses parents Ou c'est lui-même qui avait commis Des fois dans sa vie Mais la réponse de notre Seigneur Jésus Qui était que non Tout ça ça a été juste pour Que le nom de Dieu soit glorifié A travers cet homme Et tu dois savoir que toute chose Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Ce que tu traverses C'est pour ton bien Et le nom de Dieu va être glorifié un jour Ce que tu traverses Ca va devenir un témoignage un jour Tu vois témoigner un jour que non Tu as traversé des situations difficiles Et tu avais cru en Dieu Tu avais mis ta foi en Dieu Et tu t'as sauvé Et tu peux aussi aider notre personne de la vie Qui traverse aussi peut-être la même situation que toi Et si la personne a créé si on voit que toi Tu as été guéri à travers la puissance de Dieu Et les autres personnes souvent Ils vont croire à ton Dieu Et ils seront aussi guéris Et toujours dans le même chapitre Il a dit aussi dans le verset 37 Que dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Nous sommes plus que vainqueurs Dans toutes ces choses Donc nous devons savoir que non Peu importe ce qu'on traverse Nous ne sommes que vainqueurs Donc peu importe ce que l'ennemi peut mettre dans nos chemins Peu importe ce qui peut arriver dans nos vies Nous sommes plus que vainqueurs D'ailleurs, il n'y a aucune situation de la vie Qui peut enlever ce que Dieu a mis en nous Il n'y a aucune maladie qui peut nous séparer de Christ et Jes Il n'y a aucun problème de la vie qui peut nous tourmenter Ou qui peut nous troubler à nous séparer de la vie chrétienne Non, nous devons nous focaliser dans la vie des prières Car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs C'est pour cela mon frère, ma sœur Maintenant je recommande la puissance du Saint-Esprit Où j'ai pris à Dieu Vraiment, d'envoyer sa puissance dans ta vie maintenant Que Dieu puisse te toucher là où tu es Que tu puisses vraiment sentir sa puissance dans ta vie Que ta vie soit transformée maintenant Et que la guérison puisse pénétrer dans ton corps maintenant Que la guérison divine, que le miracle du Saint-Esprit puisse commencer à opérer à ta vie Que tu puisses réellement savoir que Dieu est avec toi Et que sa main est avec toi Tu dois croire à la main puissante de notre Dieu Que Dieu agit puissamment Que Dieu n'abandonne jamais ses enfants Comme tu es là mon frère, ma sœur Je ne sais pas, peu importe la ville où tu te trouves Peu importe la situation où tu travailles dans cet instant Tu dois savoir que la main puissante de Dieu commence à te toucher maintenant Que Dieu doit te visiter maintenant Après que ta vie soit changée Après que la maladie puisse quitter ta vie Et si cette maladie est venue de ta vie D'une manière spirituelle Tu dois savoir que nous sommes plus que vainqueurs Et dès maintenant, je viens arrêter la puissance des maladies de ta vie Je vais enéantir tous les symptômes des maladies de ta vie Et que je programme la victoire de ta vie Je programme la santé divine Que tu puisses commencer maintenant à vivre La vie de notre Seigneur Jésus-Christ En toi Que la vie de Christ soit manifestée dans ta vie maintenant Que la gloire de Dieu puisse descendre dans ta vie Que tu sois un témoin vivant dès aujourd'hui Que la maladie quitte ton corps Même si tu es trouvé dans l'île de l'hôpital maintenant Que les miracles de son père Et que tu sors de ses lies Que tu puisses quitter l'hôpital Que la maladie libère ton corps Au nom puissant de Christ Nazareth Je bénis Dieu Et là où tu es aussi maintenant Commence à glorifier Dieu Commence à l'adorer Nuit et jour Quoi que non Tu es plus que vainqueur Et qu'il est écrit comme je fais de lire Que là toutes ces choses ne sont plus que vainqueur Et que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu Donc peu importe ce que tu viens de traverser Peu importe ce que tu traversais Dieu est avec toi Si tu as aussi besoin de gens Pour venir prier avec toi Pour venir adorer lire ensemble avec toi Même si tu ne peux pas sortir de chez toi Même si tu n'arrives pas à sortir de ta maison Tu peux nous contacter Et nous allons nous déplacer Jusque là où tu te trouves Et nous allons adorer lire ensemble avec toi Et t'exhorter encore de plus Que tu puisses marcher Avec le Saint-Esprit Avec notre Seigneur Jésus-Christ Qu'il t'accompagne à tout ce que tu fais Et que la gloire et l'honneur lui soient rendées C'est pour cela mon frère et ma sœur Là où tu es Commence à bénir la mère Présente de notre Dieu Commence à adorer notre Dieu Maintenant Je prie au nom de Jésus de Nazareth Sois béni Par autour de tu te trouves Que Dieu te bénisse Amen Je prie à mon frère Je sais qu'il faut d' называется Je présente de notre Dieu Que Dieu te bénisse Comment est-ce que tu es Que Dieu te bénisse Encore une plus Si tu es Que Dieu t'abaisse Que Dieu te bénisse Et que Dieu te bénisse – Sous-titrage FR 2021